L'Égypte ancienne était une terre entourée de mystères. Aucune autre civilisation n'a captivé l'imagination des intellectuels et des profanes. Ses origines, sa religion et sa magnifique architecture, temples imposants, pyramides et l'énorme sphinx, sont toutes entourées de mystères. Les pyramides égyptiennes sont les plus célèbres de tous les monuments antiques. Et la seule merveille restante des sept merveilles du monde... Les graines de la civilisation ont été initialement semées le long des rives du Nil. Les graines de la civilisation ont été initialement semées le long des rives du Nil. Tout comme la vie a émergé des eaux. Le grand Nil, qui coule vers le nord depuis le cœur de l'Afrique jusqu'à la mer Méditerranée, a alimenté l'expansion du royaume pharaonique. Les hommes, les animaux et les plantes ont été attirés par les rives de cette longue et étroite plaine inondable. Les chasseurs nomades se sont installés dans la vallée à l'époque pré-dynastique et ont commencé à cultiver pour compléter leur source de nourriture. La crue annuelle du fleuve, considérée comme un don des dieux, déposait sur la terre un limon riche en nutriments, créant ainsi d'excellentes conditions pour la culture du blé, du lin et d'autres plantes. Cependant, une récente découverte près des rives du Nil a laissé les experts perplexes. Qu'ont-ils découvert ? Et les anciens égyptiens gardaient-ils des secrets pour le reste du monde ? Rejoignez-nous pour inquiéter sur certaines des découvertes les plus récentes en Égypte qui inquiètent les scientifiques. Les archéologues découvrent le temple perdu de Ramsès II. Plusieurs sites anciens ont été mis au jour par des scientifiques et des archéologues, dont certains sont encore découverts aujourd'hui. Le temple de Ramsès II, par exemple, était autrefois perdu et oublié. Selon le ministère égyptien des Antiquités, la découverte a été faite par des experts d'une mission égypto-tchèque près du village d'Abouzir, au sud-ouest du Caire. La découverte, selon le chef de l'équipe tchèque, Miroslav Bartha, a confirmé le culte continu du dieu soleil Ra, Abouzir, qui a commencé à la Vème dynastie il y a environ 4 500 ans. Lorsque le temple a été mis au jour, le ministère des Antiquités a indiqué dans un message sur Facebook qu'il mesurait 105 pieds sur 167 pieds. Les fondations en briques crues d'un pylône, ou portes massives, ont également été découvertes. Les archéologues et les scientifiques ont également mis au jour les vestiges d'une vaste avant-cours menant à une salle de pilier, dont certains étaient peints en bleu. Un escalier ou une crampe menant à un sanctuaire a été mis au jour près de l'extrémité de l'avant-cours. Selon les découvertes des archéologues, le sanctuaire a été divisé en trois chambres parallèles. Ce qui restait de ce temple, autrefois reconnu, était enfui dans du sable et des fragments de pierre qui pourraient faire partie d'un relief polychrome qui ornait autrefois l'extérieur du précédent temple. Les cultes du dieu soleil Amon et Ré, ainsi que de la déesse Nekbet, sont associés à ces fragments de relief. Temple du dieu égyptien Osiris près d'une île. Après des fouilles dans des régions clés de l'Egypte, les scientifiques et les archéologues se sont aventurés dans la nécropole Thébène. La nécropole Thébène est un ensemble massif de tombes et de temples antiques qui se trouvaient autrefois à côté de l'ancienne ville égyptienne de Thébès, aujourd'hui connue sous le nom de Luxor contemporaine. En 2015, les archéologues ont découvert sur la rive ouest d'une île une tombe antique construite dans le style de la tombe mythologique d'Osiris parmi ses combinaisons de tombes et de temples antiques. Elle a été découverte à Shaq Abdel Al-Kourna, qui compte le plus de sépultures privées dans le complexe de la nécropole Thébène. Elle est située à Abidos, l'une des plus anciennes colonies d'Egypte, et c'est là que tous les hauts fonctionnaires, prêtres et personnes influents de l'Egypte ont été enterrés pendant toute la période du Nouvel Empire. Le Nouvel Empire a duré du XVIe siècle avant Jésus-Christ au XIe siècle avant Jésus-Christ et a été gouverné pendant les XVIIIe, XIXe et XXe dynasties égyptiennes. Des parties de la tombe ont été mises au jour pour la première fois en 1887 par Philips Viré, mais il n'a jamais détaillé ni publié ses découvertes. Les archéologues modernes étant à la recherche de nouvelles découvertes, une équipe d'archéologues espagnols et italiens dirigée par Maria Alvarez Sosa du projet Mines a collaboré pour explorer les chambres et les puits du site. Après avoir recueilli des informations sur les sculptures et les compositions à l'intérieur de la tombe, ils ont affirmé qu'elle avait été façonnée d'après la grande tombe d'Osiris, un dieu et un élément important de la légende égyptienne ancienne. Les archéologues pensent que la tombe date de 760 à 656 avant Jésus-Christ ou de 612 à 525 avant Jésus-Christ, selon les XXVe et XXVIe dynasties, d'après leurs découvertes et les informations obtenues à son sujet. Ces périodes sont postulées sur la base d'une comparaison avec des tomes similaires comportant des éléments osiriens. En particulier, un exemple notable et populaire est la tombe osirienne d'Osiris, qui est construite au milieu du propre complexe funéraire de Séti Ier. Selon la mythologie égyptienne, Osiris est la divinité de l'au-delà et du monde souterrain. Il est généralement représenté avec une peau vert émerode vif et une barbe de pharaon. Il est également représenté portant un chapeau orné de deux magnifiques plumes d'autruche. Ainsi que ses jambes enveloppées comme une momie. Il brandit également une crosse et un fléau, symbole de sa domination sur la terre. Comme l'ont fait les anciens pharaons. Et les événements de sa vie étaient généralement mis en scène chaque année par les anciens égyptiens. Il s'agit d'une pièce dramatique qui raconte sa mort et sa renaissance. Les pharaons et autres personnages célèbres de l'Egypte ancienne étaient connus pour exécuter des rites liés à Osiris, car ils pensaient qu'Osiris pouvait les aider à ressusciter d'entre les morts. Selon la mythologie égyptienne, Osiris s'est noyé dans le Nil où, dans certaines versions de l'histoire, il a été découpé en 14 morceaux par Sète, son frère. Sète est le dieu égyptien des tempêtes, du désordre, de la violence et des étrangers. Il a comploté avec d'autres pour emprisonner son frère dans une boîte et le jeter ensuite dans le Nil. Après la mort d'Osiris et la dispersion de son corps dans toute l'Egypte, Isis, la patronne de la nature et de la magie, et le partenaire d'Osiris sont partis à sa recherche. Toutes les parties de son corps ont été découvertes et restaurées en 12 jours, à l'exception de son phallus, qui aurait été mangé par un poisson chat. Isis a alors créé un nouveau phallus en or et a utilisé la magie pour ramener Osiris d'entre les morts. Suffisamment longtemps pour qu'il puisse féconder Isis. Aux Russes, la divinité à tête de faucon liée à la royauté est née de cette conception. Pour en revenir à la tombe, il est clair qu'il s'agit de la tombe d'Osiris, car le symbolisme d'Osiris y est très évident, à raison de tous les éléments relatifs à l'Osiris mythique. La tombe comporte un grand escalier d'environ 3,5 mètres de long, avec un plafond de 4 mètres de haut, dont le bas mène aux enfers. Un autre escalier mène directement à la statue d'Osiris, qui se trouve à un niveau plus élevé et est isolé sur son île. Autour de la statue d'Osiris se trouve un couloir vide qui représente un canal d'eau et la chambre funéraire attendue sous la statue, identifiant ainsi le mort à Osiris. Les archéologues ont également exploré la chambre funéraire où ils ont repéré des démons tenant des couteaux, représentés comme des gardiens qui protègent le corps du défunt dans l'au-delà. Une autre équipe d'archéologues a mis au jour la tombe d'une reine égyptienne, inconnue jusqu'alors, dont on pense maintenant qu'elle était l'épouse du pharaon Neferomé, qui régnait il y a 4 500 ans. Selon les rapports, cette tombe a été mise au jour auprès de la découverte de la tombe d'Osiris à Abu Sir. Plusieurs pyramides dédiées à des pharaons de la 5e dynastie, notamment Neferomé, se trouvaient à cet endroit. Le ministre égyptien des Antiquités, Mamdou al-Dhamati, a déclaré à la presse que le nom de la reine a été identifié comme étant Kohentakaouest III, d'après les inscriptions sur les murs de sa tombe. Al-Dhamati a déclaré que pour la première fois, nous avons découvert le nom de cette reine qui était inconnue avant la découverte de sa tombe. Cette découverte nous aidera à éclairer certains aspects inconnus de la 5e dynastie, qui, avec la 4e dynastie, a vu la construction des premières pyramides, a-t-il ajouté. Le roi Toutankhamon était peut-être un jeune guerrier. Retrouver le tombeau d'une reine d'Egypte est une expérience passionnante. Mais que dire de la découverte que les croyances antérieures concernant le célèbre jeune roi Toutankhamon étaient tout simplement fausses ? Toutankhamon était l'un des pharaons les plus connus de l'histoire égyptienne. La tombe de Toutankhamon était restée intacte jusqu'à ce que l'archéologue britannique Howard Carter la découvre le 26 novembre 1922. La découverte et l'exploration du contenu de l'immense tombeau de Toutankhamon étaient considérées comme l'une des plus importantes découvertes archéologiques de l'ère moderne. Cependant, l'un des objets découverts dans sa tombe a suscité des spéculations selon lesquelles le jeune roi aurait été un jeune guerrier avant sa mort. Parmi les objets découverts dans la tombe de Toutankhamon figureait une armure en cuir. Les résultats d'une analyse de l'armure dans un documentaire contredisent l'hypothèse selon laquelle le jeune roi était un jeune homme faible et malade avant sa mort inattendue à l'âge de 18 ans environ. L'armure en cuir a été analysée à l'aide de photographies sophistiquées qui ont révélé des traces d'usure sur une armure vieille de 3000 ans et illustre le fait que le jeune garçon a peut-être participé à des batailles. Lucie Skinner, spécialiste du cuir de l'Egypte ancienne à l'université de Northampton, au Royaumini, a participé au documentaire. Elle a constaté une légère abrasion sur les bords des écailles de cuir, ce qui indique que l'armure a fait l'objet d'un usage intensif. En tant que propriétaire, cela montre que Toutankhamon l'a porté a peut-être même vu la guerre. Cette utilisation intensive de l'armure en cuir était inhabituelle, étant donné que des études antérieures avaient suggéré que le jeune roi souffrait de problèmes de santé. D'après une autopsie virtuelle réalisée en 2014, Toutankhamon souffrait d'une maladie génétique de destruction des os et d'un pied beau qui le rendait incapable de marcher correctement. Cependant, la découverte des experts pourrait apporter un éclairage supplémentaire sur l'histoire du jeune pharaon. Les restes du vêtement ressemblant à une tunique sont conservés au nouveau grand musée égyptien du Caire. Laquelle de ces découvertes a suscité votre intérêt ? Veuillez partager vos opinions dans la section ci-dessous.